Musique Eliette ou la vie normale ? Oui, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un roman qui vient d'être traduit en français, qui est paru il y a quelques semaines, Eliette ou la vie normale, de Dulce Maria Cardoso, qui est un roman tout à fait passionnant, qui se situe dans les temps présents, le Portugal d'aujourd'hui, et qui raconte l'histoire d'une femme, Eliette, qui est née l'année de la Révolution, 1974, et qui va voir ressurgir au fil de cette histoire quelques fantômes de son passé, et du passé de son propre pays, le Portugal. Alors, très tôt évidemment, dès les premières lignes, on nous met dans l'ambiance, puisque cette première phrase est tout à fait saisissante, elle dit ceci, « Moi je suis moi, et que Salazar aille se faire foutre. » « Dictateur gouverne le Portugal pendant presque un demi-siècle, puis presque un autre siècle s'écoule après sa mort, et le voilà qui surgit dans ma vie. » Le cadre est posé, et l'auteur va nous conduire à travers plus de 40 ans d'histoire, dans ce Portugal tout à fait étonnant, qui vit évidemment dans la modernité, mais qui se replonge, qui voit ressurgir ces fantômes du passé. Et ce qui m'a évidemment beaucoup intéressé, c'est cette définition finalement que Dulce Maria Cardoso essaye de donner de cette vie normale. Quel est ce concept de vie normale ? Évidemment, ça fait tout de suite résonance pour moi, « Salazarisme et fascisme », à tout ce que j'ai pu écrire, et d'autres sur la définition même que Salazar donnait, « Faire vivre le Portugal habituellement ». Et cette vie normale qui est décrite ici, c'est en quelque sorte, moyennant le renoncement aux libertés, promettre aux Portugais, à l'époque, une vie sans sursaut, sécurisante, mais évidemment à l'ombre et menacée par la police politique et l'absence de liberté. Alors, ça fait aussi résonance, ça fait penser à cet étonnant portrait que José Saramago avait donné de Salazar dans l'année de la mort de Ricardo Reiche. Il disait, « Qui est ce Salazar que le sort nous a donné ? » Et il répondait, « C'est le dictateur portugais, le protecteur, le frère, le professeur, le pouvoir patelin, un quart de sacristain, un quart de Sibyl, un quart de Sébastien, un quart de Sidonio, celui qui convenait le mieux à nos habitudes et à notre tempérament. » La vie normale de Dulce Maria Cardozo, c'est cette mise en perspective, cette mise en abîme, et c'est tout à fait réussi, à la lumière de ce qui se passe actuellement, non seulement au Portugal, mais à travers le monde, avec la montée notamment de ce qu'on appelle les populistes, mais ces questionnements sur la nature des régimes, et la part qui me semble essentielle, il faut redonner la part d'historicité à ces régimes, mais notamment au régime salazariste, eh bien, on a ce personnage, Eliette, qui vit au milieu des réseaux sociaux, dans cette vie normale, les réseaux sociaux qui lui donnent, évidemment, cette résonance toute particulière quand on pense à ce que sont devenus ces régimes politiques, cette ère du post-fascisme, comme on a appelé, comme Elzo Traverso notamment l'a défini, cette ère du post-fascisme, et ce que Christian Salmon a très bien montré dans son dernier ouvrage, l'alliance des algorithmes et des pouvoirs autoritaires, eh bien, c'est dans ce monde-là que Dulce Maria Cardozo évolue et nous livre, avec Eliette, une très belle définition, une très belle réflexion sur ce qu'est, avec beaucoup d'inquiétude, la vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada